Alors, Luxus améliore l'autonomie du Luxus UX-300E. Il y en avait besoin, il y en avait clairement besoin. Alors là, 450 km, effectivement, ça commence à être plus correct. Bravo, enfin ! Parce que, jusqu'à présent, limité à une autonomie de seulement 300 km, le Luxus UX-300E, courage le tien, nouvelle batterie lui permet d'afficher 450 km. J'imagine qu'ils ont repris la batterie du BZ4X, de toute façon. Ça doit être sale idée. La batterie de base était de 54,3 kWh avec 300 km. C'était peu pour les quelques 50 000 euros. Suite aux évolutions apportées à la gamme UX en début d'année, le Luxus UX-300E profite d'une mise à jour bienvenue. Car si on retrouve les évolutions des aides à la conduite du système multimédia le plus important, se cache sous la voiture. La batterie est désormais 72,8 kWh. Ce qui permet 450 km de l'ultip. L'Axis ne parle que très rapidement de la charge avec la présence du connecteur CHAdeMO. Putain, ils sont restés au CHAdeMO en Europe, sérieux ? Oh là là ! 50 kW ! Mon Dieu ! Oh la puissance dégueulasse ! Le moteur de 150 kW est inchangé. Alors la recharge est vraiment problématique pour moi. Pourquoi ils n'ont pas mis du CCS Combo pour l'Europe déjà ? Et qu'ils n'ont pas augmenté un peu la vitesse, au moins 100, quoi. Parce que là, avec une batterie de 72 kWh, va recharger, quoi. Ça va être hyper long ! Ça va être n'importe quoi. Franchement, ils font n'importe quoi le groupe Toyota avec leur voiture électrique. Bon là, j'admets qu'il y a une amélioration, mais la recharge n'est pas du tout suffisante, en fait, vu la taille de la batterie. Au niveau des autres nouveautés, signons l'amélioration de la fonction de maintien dans la voie, qui est maintenant un centrage et non plus un simple non-franchissement de ligne. Il est coordonné un système d'arrêt d'urgence si le conducteur ne tient pas le volant et ne répond pas aux différentes alertes. La voiture suppose alors qu'il n'est plus en mesure de conduire et de s'arrêter. Allume les feux de détresse et appelle le secours. Les secours, pardon. On trouvera aussi l'UX300E, une clé digitale, sur l'UX300E, une clé digitale via le téléphone, une vision 360 par caméra qui gagne la fonction du véhicule transparent, en affichant ce qui se trouve sous le véhicule, par mémorisation de ce qui a été visualisé par les autres caméras dans les secondes précédentes. Ok, je demande à voir en réel ce que ça peut donner. L'écran central de 12,3 pouces accueille un système d'infodivertissement supportant les mises à jour en ligne. La cartographie en ligne, une assistance vocale ainsi qu'Android Auto et Apple CarPlay. On va découvrir les photos de ce UX300E. Ils l'ont hostilé quand même à l'intérieur et plus soigné visiblement. Et la batterie est beaucoup plus grosse. Dommage qu'ils n'aient pas amélioré la recharge. C'est vraiment con quoi. Pourquoi ils n'ont pas fait ça ? En plus du chat démo quoi. C'est en perte de vitesse le chat démo de nos jours. C'est terrible. Est-ce qu'ils vont augmenter le prix du coup ? Vu qu'ils ont augmenté la taille de la batterie. Ça c'est l'autre question qu'on peut se poser. Pas d'info là-dessus. Je vous laisse commenter. Ciao.